Depuis les événements de 26 juillet 2023, marquant la plus de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, nous constatons la survenance et la persistance de publications sur les réseaux sociaux et les médias d'articles d'un type nouveau tendant à compromettre la culture, la paix et la stabilité sociale de notre pays. Il est surprenant qu'au moment où notre pays a plus que jamais besoin de l'union des cœurs, d'esprit et d'action de ses fils, certains individus se livrent à des actions de sape avec comme seul objectif de compromettre tous les efforts entrepris et nous plonger dans un chaos indescriptible. On ne saurait tolérer cette forme d'expression de liberté en ce qu'elle véhicule le virus, la division et l'agression de notre pays. Je rappelle à tous les candidats à de tels agissements que notre dispositif légal et réglementaire est complet quant à la base juridique de répression de ces dons qu'ils se livrent. Ainsi, le chapitre 1 du titre 1 du Code pénal prévoit et reprime les crimes de trahison et d'espionnage, les attentes à la défense nationale, les attentats et complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, les crimes tendant à troubler l'État par le massacre et la dévastation et les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel. Par ailleurs, la loi portant à la représentation de la cybercriminalité au Niger, en son article 31, intitulée « Diffusion des données de nature à troubler leur public ou à porter atteinte à la dignité humaine », reprime lui aussi le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature à troubler leur public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information. C'est pourquoi le parquet général, préprécisant sa politique pénale, a instruit les procures de la République, spécialement celui du tribunal de grain et de science hors classe du NAMI, et tous les autres parquet de son ressort d'engager sans faiblesse aucune des poursuites contre toute personne qui se livreraient à de tels achetements issus dans le strict respect de la loi.